L'amertume se lisait hier soir sur les visages des usagers du centre d'aide au travail pour handicapé Paul Besson-Détampe qui étaient venus demander leur soutien aux élus. Le conseil municipal a refusé de présenter leur motion qui réclamait la mise sous tutelle de l'établissement et un audit pour vérifier le bon usage des subventions publiques. L'impatience des syndicats était d'autant plus forte que le député maire était souffrant et absent. Grande déception, à nouveau le doute qui ressurgit malheureusement. On espérait pouvoir avoir une réflexion d'avantage positive sur cette démarche de vouloir rencontrer et interpeller le conseil municipal. On s'interpelle vraiment sincèrement sur le fait d'une réelle discussion, d'une réelle volonté d'action de la part des représentants de M. Le Maire. Pour justifier le refus de cette motion, hier soir les élus incitaient à la patience. D'après eux, l'inspection du travail et l'agence régionale de santé auraient été saisies. L'ARS aurait d'ailleurs déjà commencé à inspecter l'établissement. Je ne sais pas si un audit apporterait grand-chose là-dedans. Je crois que c'est un problème de personne. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de motion ce soir que c'est fini les approbitions. On l'a bien dit, ça a du sens puisqu'il y a des besoins. Donc M. Le Maire continuera, comme il a commencé avec eux au mois de janvier, il continuera avec eux jusqu'à ce personnel et les usagers aient des réponses précises et claires. En attendant, depuis deux mois, le climat dans l'établissement continue de se détériorer. La direction est toujours sous le coup de quatre procédures devant les prud'hommes et les arrêts de travail continuent de se multiplier, cinq actuellement. Les syndicats demandent toujours le départ de leur direction et parlent de harcèlement, de pression et de licenciement injustifié. Les syndicats demandent toujours le départ d'hommes et l'hommes et l'hommes et l'hommes et l'hommes.